Il y a à la fois de la fermeté par rapport à ceux qu'on appelle les casseurs, mais qui ne se manifestent pas pour la loi travail, qui sont dans une idéologie aussi qui n'est absolument pas l'état de droit, c'est-à-dire de déstabiliser les institutions. Et qu'on n'arrive pas à arrêter, apparemment. Il y a eu plus de 1300 interpellations depuis le début. Oui, mais ça continue. Non, mais il y a eu 1300 interpellations, je crois que... Après, le droit de manifester, il faut faire la distinction, bien évidemment. Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, comme le droit de grève, et nous y sommes bien sûr attachés. Nous avons montré, et je pense que vous êtes des journalistes avisés aussi, je crois que forcément c'est une situation, et moi je ne suis ni sourde ni aveugle à cette situation. Et si on a toujours été... Surtout qu'on crie votre nom. Mais pour montrer cette capacité d'écoute, vous savez, tous les syndicats étaient opposés à cette loi au début. Le temps, le compromis que nous avons trouvé, je pense qu'il est important aussi de dire aux concitoyens aussi qu'il y a des organisations syndicales qui représentent la majorité des salariés qui soulignent les avancées de ce texte.